La clé est d'intégrer le fait que le divertissement à haute dose est un poison. Une fois, je crois que je n'ai pas plus à détailler pour que vous soyez d'accord avec ça, après s'il y a certains partisans d'une vie de plaisir et de consommation perpétuelle qui n'hésitent pas à se signaler dans le chat. Mais voilà, quand on pense que la vie c'est construire, on ne peut pas se satisfaire d'une vie uniquement tournée vers le divertissement. Or, il y a une opposition. On ne peut pas à la fois être dans la construction et à la fois dans le divertissement. Je ne dirais pas que ça s'oppose, mais les deux routes se croisent très rarement. Demandez à des gens qui ont fait une thèse si c'est 100% de plaisir. Faire une thèse, même sur un sujet qu'on maîtrise, même quand on est doué, même quand on sait qu'on est confiant sur le fait qu'on va valider la thèse et qu'ensuite on sera chercheur, etc. Bref, qu'on a les compétences. Avoir les compétences ne signifie pas, c'est souvent une erreur que les gens qui n'ont pas de compétences particulières ou en tout cas qui n'ont pas trouvé la leur font quand ils jugent la carrière des autres. Ils vont dire non mais c'est facile pour toi ou pour un tel parce que tu avais ce don. Mais la capacité n'est pas le résultat. Vous pouvez avoir des capacités et une aptitude à faire quelque chose et ne jamais faire la chose au cours de votre vie. C'est la fameuse phrase de Brel qui est très belle, qui est une phrase de philosophe. C'est le talent c'est d'avoir envie. C'est souvent vrai. C'est souvent vrai. Et même je dirais, on va prendre cet exemple qui est celui du... Bon, on dit que Ed Wood est le pire réalisateur de l'histoire du cinéma. On le dit parce que c'est quelqu'un qui a fait beaucoup de films amateurs avec des ovnis en carton pâte, etc. Il n'est pas le seul à avoir fait des films comme ça. Mais c'était quelqu'un qui a été animé d'une telle passion qu'il a quand même marqué son temps. Il a réussi à obtenir dans ses films des acteurs connus, malgré tout. Et oui, c'est un mauvais réalisateur. C'est pas Stanley Kubrick, je crois que c'est clair. Soit parce qu'il n'en avait pas les compétences, soit parce qu'il n'a pas eu les succès en début de carrière qui lui ont permis d'obtenir les bons financements ensuite. Mais peu importe. Le résultat est que ses films sont pour la peur des daubes. Mais il a réalisé son rêve. Il est devenu réalisateur, quand même. C'est-à-dire, Ed Wood a une page Wikipédia. Enfin, je veux dire, il y a quelque chose de concret, de tangible. Donc, le talent c'est d'avoir envie. Et pour en revenir au divertissement, il est très rare, je me répète, que les choses qui doivent être faites dans la vie et le divertissement, que ces deux routes se croisent. Elles ne se croisent en réalité jamais. Oui, la vie, c'est compliqué, mais il faut le savoir. Tout ce que j'ai cité précédemment, c'est-à-dire la démarche. Bon, moi, j'ai un biais parce que je suis un ancien étudiant. Donc, je parle toujours du parcours bac, université, ensuite job ou entreprise personnelle. Mais quelque chose qui est lié à l'intellect. Mais évidemment, il y a d'autres parcours. Vous pouvez sortir de l'école plus tôt, comment dirais-je, faire un bac pro, puis ensuite être travaillé, faire un travail manuel. D'ailleurs, qui vous rapportera sans doute plus d'argent que si vous étiez prof de sociaux. Peut-être pas autant de prestige, mais sans doute plus d'argent. Mais peu importe la voie que vous choisissez, il y a un moment, on va dire, après 16, 17, 18 ans, où le niveau de divertissement qu'on se permet, qu'on se donne à soi, est forcément moins important si on veut obtenir des compétences pour avoir un travail, travailler de quelque manière que ce soit. Je veux dire, en tant qu'employé ou en tant qu'entrepreneur, ou en tant qu'artiste, peu importe. Trouver un compagnon, une compagne, élever des enfants, je crois qu'on est quand même tous d'accord sur l'horizon. Je pense qu'aucun de vous n'est réfractaire à l'idée d'avoir des enfants. Ceux qui n'en ont pas, ils disent au moins, probablement un jour j'en aurai un ou deux, j'espère. Ça reste un objectif dans la vie. Pas forcément d'en avoir cinq, mais au moins d'en avoir un. Et tout ça, je peux vous assurer que quand vous avez un enfant, l' divertissement, c'est l'enfant qui se l'autorise. Alors, des fois, vous vous amusez avec vos gosses, ça peut être sympa, mais ce n'est pas beaucoup dans la balance. C'est 10-20% de divertissement avec vos enfants et 80% de surveillance, d'éducation. C'est chiant. Après, le simple fait de s'occuper de soi, c'est-à-dire de ne pas se pourrir leur santé en fumant, en buvant de l'alcool, parce qu'il y a des coups durs dans la vie, il y a des deuils, il y a des séparations bidules, tout le monde connaît ces trucs-là. Ça aussi, en fait, en soi, c'est un boulot sur soi. C'est un travail comme un autre en réalité. Et toutes ces choses combinées font qu'on réussisse sa vie au pas in fine. Et chaque moment de divertissement vous éloigne des projets que vous vous donnez à vous-même et qui sont en général les projets que tout un chacun veut accomplir, les objectifs vers lesquels tende l'humanité en général. L'accomplissement de soi, un peu d'argent, transmettre des choses, des valeurs, un patrimoine à sa descendance, vivre le plus longtemps possible, faire attention à sa santé, prendre soin de sa femme, prendre soin de son époux, prendre soin de ses parents, etc. Voilà, militer. C'est la première fois que je le cite après une heure des... Je parle de ça à près de 50 minutes d'émission, mais c'est évident. Beaucoup d'entre nous sont des militants ou auront tendance à le devenir. Et en fait, le divertissement nous éloigne de la vertu, tout simplement. Soyons philosophes quelques minutes. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501